Qu'est-ce que j'ai comme de sons qui sont bien ? T'es assez jeune, t'as 20 ans c'est ça ? Ouais. La musique ça fait longtemps ? Ça fait... Je pense que ça fait 10 ans. Moi quand j'utilise musique c'est à partir du moment où j'ai eu envie un peu d'en faire. C'était dans cette pièce. Et c'est quand je faisais des petits montages sur GarageBand. C'était avec des amis, on faisait un peu plein de trucs comme ça. Même on avait des noms. Moi je m'appelais DJ FB. C'était DJ fucking bitch. L'année d'après je suis parti à New York. Et là j'ai commencé à faire de la batterie. Mais il y a eu un espèce de déclic où j'ai commencé à en jouer tout le temps. Et oui à partir de là je me suis vraiment dit je veux faire de la musique. Alors à ce moment là j'étais fan des Artic Monkeys. J'écoutais ça tout le temps tout le temps. Justement j'essayais de rejouer tous les morceaux sur des coussins avec des baguettes. Et c'est à partir du lycée où j'ai commencé à faire ma musique tout seul. Et où le projet Lewis Hoffman a commencé à naître en gros. Et quand on est tout seul c'est vraiment, c'est ouf. C'est ouf mais en même temps c'est un grand vide. Parce qu'on se dit ok, tu travailles le matin et tu dis ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Ah celui-là est ouf. T'as tout, tu peux tout faire. Je trouve moi que je suis finalement peut-être plus créatif en collaborant. C'est cool avec Regisno c'est ça. L'anecdote un peu drôle c'est qu'on était censé du coup se voir au studio de Bikoz. Sauf qu'il était en construction. Il partait le lendemain donc il m'a dit il faudrait que ça te dérange s'il vient chez toi. Donc il vient là et je fais ah ok. Moi Regisno j'étais fan depuis trois ans. Ouais ouais j'étais à fond. Mais alors c'est six prod qui ont été choisis mais au final je pense qu'on a dû en faire une dizaine. Des unreleased qui sont pas sortis. On a prévu de travailler pour le prochain album ensemble encore. J'ai pas voulu devenir producteur ou quoi. Et même je trouve que le mot prod c'est un mot que j'aime pas du tout tu vois. D'accord. Ouais ouais bien sûr. Mais ouais au final je me retrouve à travailler avec des gens et du coup à voir ce travail de producteur ouais. Mais justement en fait ça me frustre quand les gens me disent et donc du coup Lewis producteur et producteur. Et je fais bah non. Moi c'est pas ça je me vois pas du tout comme ça tu vois. Parce que pour moi un producteur c'est plus quelqu'un qui fait justement pas trop de rencontres et qui est plus dans... où c'est plus il y a ce truc de male pour moi dans la production. Et euh... Collaborer bah bien sûr Francochonne. On est très loin. Et euh... Et aussi j'avais pensé une fois à Yoko Ono. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme accord bien à celui-là là ? Qu'est-ce que tu penses de la production française en ce moment ? Parce qu'il y a une... Ouais il y a tout un monde ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc où tout le monde se regarde. Tout le monde est vraiment à cheval sur ce que tout le monde fait et c'est super fatigant. Parce que c'est vrai que moi des fois quand je vais dans les magasins et que j'entends des musiques qui sont pas mal et qui ressemblent à plein de trucs ça me donne un vertige mais incroyable. Parce que je me dis putain mais il y a tellement de musique, il y a tellement de trucs. Je me dis mais comment tu veux espérer te démarquer ? Même si tu veux faire un truc différent et bah tu rentras dans la case des trucs différents tu vois. Il faut penser à cette histoire de laisser une trace mais justement en se disant bon bah du coup je vais juste faire ce que j'ai envie de faire. C'est trop bien hein c'est trop bien mais c'est un challenge. Ouais il y en a beaucoup.